Bienvenue dans cette nouvelle tranche de 5 minutes avec le géologue Tinga Markanda Rodrigue. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de grand lancé qui est de l'exploitation minière. Mais avant que je ne te donne le sujet, j'aimerais bien que tu puisses liker ma vidéo, que tu puisses la partager au max et n'oublie pas surtout de cocher la cloche de notification pour que tu sois le premier à être notifié lors de ma prochaine publication. De nos jours, dans les mines modernes, les méthodes géostanistiques sont utilisées pour estimer les réserves des gisements. Alors, une bonne estimation, c'est celle qui présente un grand intervalle de confiance ou une grande marge de confiance. Rétenons ici que cet intervalle de confiance est inversement proportionnel à la distance séparant deux points de valeur de teneur connue susceptibles d'être utilisée pour déterminer la teneur à un troisième point quelconque de valeur de teneur inconnue. Alors, je te pose la question en toi qui me regarde. Quel décret de confiance pouvons-nous apporter à une estimation, une interpolation qui s'est faite sur 50 mètres ? Considérons une maille. Supposons que nous faisons du trousse additionnel dans une maille de 50 fois 50 mètres. Nous avons fait une campagne d'exploration à maillage de 50 fois 50 mètres. Nous sommes dans un carré ou dans une maille de 50 fois 50 mètres. Nous faisons du trousse additionnel, généralement connu sous le nom de Blast Hall. C'est-à-dire que nous profitons dans cette phase d'exploitation des trous de minage pour prélever des échangeurs. Alors, les échangeurs récule dans la phase d'exploitation sur ces trous additionnels, c'est ce que nous appelons le Great Control Samples. Ces Crédits Control Samples vont permettre aux géologues d'acquérir de nouvelles données pour construire un nouveau bloc mondial. Ici, nous allons parler du Short Range Model. Voilà, mon ami. Nous avons parlé du Long Range Model dans la phase de la campagne d'exploration. Et voici maintenant que dans la phase d'exploitation, nous construisons ces exemples que nous appelons le Short Range Model. Ici, le géologues amènent à deux types de données. Les données recueillies lors de la campagne d'exploration qui lui ont permis d'établir ce que nous appelons le Long Range Model et les données qui permettent aux géologues de construire le Short Range Model. Question. Mon ami, quel est le bloc modèle qui nous inspire plus de confiance ? Est-ce le Long Range Model ou le Short Range Model ? Eh bien, la réponse est simple. C'est donc le Short Range Model qui nous présente une grande marge de confiance. Pourquoi ? Parce que, au tout début, je vous ai dit que la marge de confiance est inversement proportionnelle à la distance séparant deux points à des valeurs de telleur connues qui sont susceptibles de s'utiliser pour déterminer la valeur à un troisième point. Alors, comprenez ici que plus la distance est grande et moins la marge de confiance est grande. Plus la distance est réduite et plus la marge de confiance est grande. Je vais vous donner maintenant la définition du Great Control. Le Great Control ou sélectivité, c'est donc l'ensemble de procédés qui permet d'augmenter la marge de confiance ou encore d'accroître la marge de confiance par réduction des distances entre les points d'estimation pour des fins d'exploitation minières à ciel ouvert ou souterrain. Mon ami, j'ai parlé du Great Control. Mais comment faisons-nous la sélectivité dans la mine ? Voici maintenant les phases ou les opérations que l'on effectue dans la mine pour faire le Great Control. Les opérations qui permettent de faire le Great Control ou sélectivité dans une mine sont à six. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une septième opération qui sera un complète. La première phase, ou première étape du Great Control ou sélectivité, c'est donc la phase d'échantillonnage et de logging. Et la deuxième étape, c'est donc l'étape de l'expédition des échantillons au laboratoire. La troisième phase, c'est tout simplement la phase du travail de Miro. Et la quatrième phase, c'est la phase où on fait l'interpolation. La cinquième phase, c'est tout simplement la phase du Hordesneche. Et la sixième phase, nous faisons la réconciliation et j'ai voulu vous parler du QAQC, le Quality Analysis ou Quality Control comme complément. Suivez les différentes phases que je vais vous expliquer d'une manière distincte et comprenez le Great Control. Échantillonnage et logging. Je ne sais pas vous parler de l'échantillonnage et du logging, de parler de deux opérations à la fois. Voilà pourquoi je vais scinder les deux opérations à deux. Alors l'échantillonnage, c'est la phase clé de la sélectivité et du Great Control. Pourquoi ? Parce que si vous loupez cette phase, tout ce que vous allez faire par la suite sera faux. Alors, vous devez comprendre que la méthode d'échantillonnage doit être la plus adaptée à la nature du gisement. Et comment adapter cette méthode d'échantillonnage ? Les opérations suivantes sont nécessaires pour adapter une méthode d'échantillonnage à la nature du gisement. C'est-à-dire que, lorsque nous faisons l'échantillonnage, le géologue doit veiller à ce que les échantillons lors du prélèvement ne soient pas contaminées. Évitez toute contamination lors du prélèvement des échantillons. Deuxièmement, le géologue doit s'assurer que tous les catings, pourquoi ? Parce que dans la phase d'exploitation, nous faisons le RC, le River Circulation, n'est-ce pas ? Ou le forage à circulation inverse. Alors, lorsque nous avons ce catings, le géologue doit s'assurer que tous les catings du milieu ont été prélèvements. Et troisièmement, c'est la réduction granulométrique. Nous devons réduire la granulométrie pour les opérations qui vont suivre juste après. Alors, nous utilisons une machine. Le Roxo que voici, le Marc Vermeer. Ce Roxo est utilisé pour la réduction granulométrique. Et la quatrième étape, ou la quatrième opération ici, c'est que nous devons homogénéiser l'échantillon. Comment homogénéiser l'échantillon ? Avant, nous le faisions, à l'aide d'une opération manuelle, le cartage. Mais aujourd'hui, nous avons le RIFLER qui nous permet d'homogénéiser l'échantillon. N'oubliez pas également que lorsque nous faisons l'échantillonnage, l'équipe de topographie doit passer pour lever les différents points échantillons. Et dans ce premier état, le deuxième point, c'est donc le logique. Les échantillons doivent être décrits. C'est-à-dire que nous devons retrouver sur chaque échantillon le nom du projet, name project, project, nous devons retrouver le batch, nous devons retrouver la géologie, nous devons trouver la phase d'exploitation et nous devons retrouver la stratigraphie. Donc le logique, ici, nous faisons une description de notre échantillon. La deuxième phase, c'est donc la phase d'expédition des échantillons au laboratoire. Eh bien, il n'y a rien à expliquer. Expédier, c'est envoyer. Nous envoyons maintenant les échantillons au laboratoire. Les échantillons que nous emprions au laboratoire doivent être munis d'une fiche d'expédition sur laquelle nous retrouvons le sample ID, le batch ID et les éléments à l'analyse. La troisième phase, c'est donc la phase où nous faisons le travail au bureau. Je vous ai dit à la deuxième phase, la deuxième opération du grid control, que nous devons expédier les échantillons au laboratoire. Et cette expédition se fait, n'est-ce pas, avec une fiche. C'est donc ici, au bureau, que les géologues préparent la fiche d'expédition des échantillons au laboratoire. Rétenons également que la géologie logique, sur Terre, le COLA et les ACI sont introduites dans une base des données et sont exportées, n'est-ce pas, vers un logiciel 3D, n'est-ce pas, pour des traitements informatiques. La quatrième phase du grid control, c'est donc l'interpolation. Interpolation. C'est ici qu'il en estime la réserve d'un gisement. Alors, comprenez que la méthode géostatistique utilisée ici dépend des standards de l'entreprise. Selon le standard de l'entreprise, on utilise une méthode géostatistique quelconque. Nous devons rétenir que la géologie logique est sur Terre, le COLA n'est pas, le topo, les sarveilles et les ACI sont ici exportées vers un logiciel 3D, un software 3D qui, après interpolation, nous permet de dessiner le hors polygone. Le hors polygone que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'après interpolation, nous dessinons le hors polygone à partir des différents GATS OF GREAT. C'est-à-dire que nous avons différentes ténèbres, le ouest, le stérile, les faibles, les moyens et le high ou les éléments à ténère très élevés. Hors destination. Le hors destination. Eh bien, l'anglais, il s'apparente au français. destination, on l'a mis, destination. Ici, après avoir décidé le hors polygone, nous exportons le fichier sous forme d'un fichier DXF que nous allons donner au service de topo. Alors, les topographes vont aller matérialiser ce que nous avions obtenu à partir d'un logiciel 3D software sur terrain. Eh bien, nous avons des entreprises, différentes entreprises qui utilisent des bandes pour matérialiser cela de côte couleur, si je peux bien parler, sur terrain. Alors, rédemons que le géologue ne s'arrête pas là. Le géologue suit le travail jusqu'au haut destination. Il doit s'assurer que les produits sont bien chargés pour éviter le phénomène de délution. Mais également, lorsque nous chargeons des produits dans la mine, ces produits sont stockés dans différents ramblés. Et le géologue suit ce travail pour voir où est-ce que le waste chargé dans la mine a été déposé. Est-ce au ramblés de waste, tu dois s'assurer, est-ce que les faibles teneurs que nous avons pris dans la mine sont acheminés au ramblés de faibles teneurs pour éviter les phénomènes de pollution et de délution de minerais. La sixième phase, c'est donc la phase de réconciliation. La réconciliation, c'est donc l'ensemble des opérations qui nous permet de vérifier si toutes les procédures de grecque contrôle ont été effectuées. C'est-à-dire que la réconciliation nous permet d'éviter la perte des métaux. Alors, comment faisons-nous cette réconciliation? La réconciliation nous permet de vérifier le tonnage et la teneur recueillis lors du short range model. Ça nous permet de vérifier la teneur et le tonnage recueillis lors du short range model. Et cette réconciliation nous conduit aussi à vérifier la teneur et le tonnage recueillis par les services de tonnage. C'est donc une opération de comparaison, n'est-ce pas? La réconciliation, c'est donc une comparaison entre la teneur et le tonnage recueillis au long range model, au short range model et aussi par les services de topo dans la vie. Alors, le complément, comprenez que la plupart des mines insèrent à cette phase de sélectivité dans l'exploitation minière le QAQC. Le QAQC consiste à introduire le CRM dans le duplicate, le blank et le standard. C'est-à-dire que vous avez des échantillons, lorsque vous les amenez au labo, vous insérez le duplicate, vous insérez le blank et l'échantillon standard. Ceci permet de vérifier si la méthode d'échantillonnage que nous avons utilisée a été bonne et aussi de voir si les laboratoires nous donnent des résultats de qualité. Mais voici que je viens de terminer avec le grade control et j'espère que tu as retenu quelque chose dans tout ce que j'ai dit. Et si tu as retenu quelque chose, j'aimerais bien que tu m'écrives quelque chose en bas, un terme technique que tu as retenu de tout ce que j'ai dit du grade control. Merci et à la prochaine. Jérôme Tignyama Kornaladry de la République Démocratique du Congo. Jérôme Tignyama Kornaladry de la République Démocratique du Congo.